J'ai vu un clip, vous savez, les vidéos où il faut faire éclater les ballons si la personne ne vous intéresse pas. Cette femme ici avec une robe violette, elle est dans l'émission et si vous n'avez jamais vu l'émission, essentiellement ce qui se passe, c'est qu'elle sort avec ses mecs comme un speed dating et dès qu'un de ses mecs n'est plus intéressé, il fait éclater son ballon. Donc essentiellement, le mec avec le dernier ballon debout est celui qui va à un rendez-vous en tête à tête. La raison pour laquelle on regarde ça maintenant et on ne va pas regarder toute la vidéo, on regarde juste ce segment spécifique de cette vidéo, c'est parce qu'elle mentionne que quelque chose de très important pour elle est sa relation avec Jésus. Dès qu'elle mentionne ça, on entend des ballons éclater. Quelles sont les choses que tu recherches chez un homme ? Il doit avoir une relation avec Jésus avant tout. Il doit avoir une vision pour sa vie, du genre faire des affaires ou quelque chose dans ce genre, ou alors une carrière et être orienté vers la famille. Il doit être gentil, patient, aimant, ce genre de choses. D'accord. Et quels sont les éléments rédhibitoires ? Ce qui pourrait me freiner d'abord, c'est s'il n'a pas de relation avec Jésus, ensuite s'il fume, puis l'indisponibilité émotionnelle et aussi une mauvaise communication. Éléments rédhibitoires. Oh mon Dieu, voyez-vous ce qui s'est passé ? Ils sont tellement accros à la cigarette et ils détestent tellement Jésus que ce sont automatiquement des choses répulsives. C'est tellement fou. Avoir une bonne relation avec Dieu, avec Jésus et ne pas fumer sont des habitudes saines. Soudainement, ces choses sont devenues des répulsifs. Très bien. Nous avons eu quelques ballons éclatés. Allons voir pourquoi ils ont fait éclater leurs ballons. Comment tu t'appelles et quel est ton âge ? Ramon, et j'ai 36 ans. Ramon, pourquoi as-tu fait éclater ton ballon ? Je suis un fumeur de cannabis. Est-ce qu'elle est ton genre de femme ? Oui, elle est belle. Est-ce que Ramon est ton genre d'homme ? Je dirais que non. Il n'y a pas d'attraction physique. Y a-t-il quelque chose de spécifique ? Je ne peux penser à rien de spécifique. C'est juste qu'au premier coup d'œil, l'attraction physique n'était pas là. Mais c'était une façon très gentille de lui dire qu'elle ne le trouve pas beau. Et je respecte ça parce que dans cette situation à haute pression, c'est comme vous êtes face à face et on vous dit, dis-moi pourquoi tu n'aimes pas cette personne. Il est difficile de ne pas être irrespectueux, mais elle a été très respectueuse en ne le traitant pas de palais. Donc vraiment, bravo à elle pour ça. Comment tu t'appelles et quel est ton âge ? J.D., 35 ans. Pourquoi as-tu fait éclater ton ballon ? C'est parce qu'elle a mentionné la cigarette. Vous savez, je fume de la béée de temps en temps. Alors ça ne va pas le faire pour moi. Est-ce qu'elle est ton genre de femme ? Je pense qu'elle est cool. Il prend les devants. Il ne veut pas dire qu'elle est jolie parce qu'il sait qu'en retour, elle dira qu'il n'est pas son genre d'homme. Il couvre ses arrières. Comme cela, il n'aura pas l'air d'un imbécile. Est-ce qu'il est ton genre d'homme ? Je dirais que non. Pourquoi pas ? Juste l'attraction physique. Encore une fois, la même chose. Initialement, je ne le ressens tout simplement pas. Mais je suis sûre que tu es un gars génial. D'accord, passons au gars suivant. Ton nom et ton âge ? Brandon, j'ai 37 ans. Pourquoi as-tu fait éclater ton ballon ? Initialement, j'ai pensé qu'elle était belle, mais je vois trop de vagues en elle. Et en plus, les orteils qui dépassent des chaussures, pour moi, c'est trop. Quoi ? Les orteils qui dépassent des chaussures ? Les femmes ne peuvent pas montrer leurs orteils ? Maintenant, l'animatrice est choquée aussi. Parce que l'animatrice a aussi ses orteils à l'air. C'est comme si ses orteils s'accrochent aux côtés de la chaussure. Oh mon frère, tu es irrespectueux maintenant. Allez, elle n'a rien dit de grossier ou quoi que ce soit. Tout ce qu'elle a dit, c'est qu'elle veut un mec qui aime Jésus et qui ne fume pas. Pourquoi tu t'offenses autant, mon frère ? Je n'essaie même pas d'être drôle, c'est ce que j'ai vu, les orteils. Et puis, genre, moi, je fume un peu d'herbe et tout ça de temps en temps, donc je n'ai pas besoin qu'elle me juge. En plus, elle parle du truc de Jésus. Genre, tu es une mauvaise personne parce que tu n'es pas chrétien, c'est trop de stress. Tu vois ce que je veux dire ? Mais bon, je suis sûr que tu es une merveilleuse jeune femme. Pourquoi faire ça, mon frère ? Il n'avait pas besoin de lui manquer de respect juste parce qu'il déteste Dieu et qu'il est tellement amoureux de son péché qu'il ne veut pas abandonner son style de vie de péché, même pour l'idée d'avoir quelqu'un dans ta vie qui pourrait t'apporter de la vie et t'encourager à te détourner de ce péché et à te repentir. Manquer de respect à une femme qui n'a littéralement rien dit de méchant ou de grossier ou quoi que ce soit. Est-ce qu'il est ton genre d'homme ? Je pense que tu es attirant. J'aime bien ta tenue. Soyons bien claires. Je ne juge pas les gens qui fument. Si tu n'as pas de relation avec Dieu, cela ne signifie pas que tu es une mauvaise personne. C'est juste que moi, c'est ce que je recherche. Donc, ça ne marcherait pas ? Encore une fois, je prends Dieu très au sérieux dans ma vie. Et donc, si ce n'est pas quelque chose que tu aimes, ça ne marcherait pas. Tu sais, on ne pourrait pas faire les choses en harmonie. Mais tu as vraiment critiqué mes orteils ? Maintenant, l'autre gars vient lui aussi de faire éclater son ballon. C'est bon, c'est bon. Tout est amour. Passons à notre prochain gars. Ton nom et ton âge ? Je m'appelle Kashim. J'ai 38 ans. Kashim, pourquoi as-tu fait éclater ton ballon ? Le truc de Jésus, c'est à cause de ça. Je crois en Dieu. J'ai une relation avec Dieu. Mais ce truc avec Jésus, genre, j'essaie toujours de comprendre ça. Par mon expérience, quand j'ai parlé à des femmes qui étaient très engagées dans leur religion, c'était toujours un point de friction. Et même pas à un niveau où elles étaient prêtes à me rencontrer à mi-chemin et à m'apprendre quelque chose. C'était juste comme, oh, tu ne crois pas en Jésus. Bye bye. Donc, ouais, c'est ma réponse. Oui, mais tu fais éclater ton ballon sur la base qu'elles croient en Jésus à cause de l'expérience négative que tu as eue dans le passé avec des femmes, qui étaient soi-disant religieuses, comme il l'a dit. Tu prends juste la mauvaise expérience que tu as eue et tu l'amènes dans une nouvelle situation. Et c'est ce que tu vas continuer à faire ça tout au long de ta vie ? Vas-tu toujours apporter tes expériences négatives dans de nouvelles situations ? Et continuer à gâcher quelque chose qui pourrait potentiellement être fructueux et épanouissant parce que tu as eu une mauvaise expérience dans le passé ? Je ne comprends pas ces mecs. Est-ce qu'il est ton genre d'homme ? Non, je dirais que non, à cause de la taille. Super personnalité, un peu plus grand, mais tu es très gentil. J'aime ton énergie. Passons à notre prochain gars. Tout d'abord, de quelle religion es-tu ? Je suis chrétienne. Quelle domination ? Non dénominationnelle. D'accord. Ma mère est témoin de Jéhovah et mon père est né musulman. Donc quand elle a dit ça, Jésus, je ne peux pas m'entendre avec elle. D'accord, compris. Je respecte ça. Est-ce qu'il est ton genre d'homme ? Je dirais que non. Pourquoi non ? C'est l'attraction. Il y a un certain look que je recherche, tel que noir, grand et certaines formes du visage. Pourtant, il est grand. Oui, je sais. Maintenant. Il n'y a pas de mal. Je suis cool. Merci. Non, et âge, et pourquoi as-tu fini par faire éclater ton ballon ? Je m'appelle Antoine, j'ai 35 ans, j'ai fait éclater mon ballon parce que je suis musulman. Tu as l'air incroyable cependant, ne laisse personne t'empêcher de faire ce que tu fais. Tu as l'air super. Dès que je t'ai vue, j'ai été immédiatement attirée par toi, mais c'était juste que je suis musulman. Est-ce qu'il est ton genre d'homme ? Je dirais que oui, tu es grand, tu es beau, tu as comme un charme. J'aime bien. Très bien. Donc, nous avons un ballon restant, qui n'est pas éclaté. Marchons jusque là-bas. Très bien. Commençons par ton nom et ton âge. Brian, 37 ans. Brian, tu as encore ton ballon non éclaté. Pourquoi ? Elle est vraiment très magnifique. Je n'aime pas utiliser le mot « belle ». Tu es magnifique. Tes orteils ont l'air bien. Et j'adore la chrétienne. Désolée, je suis du sud, donc on adore aller à l'église le dimanche. Je respecte ça. C'est sûr, pas de dénomination non plus. Quel est ton signe du Zodiac ? Je n'arrive pas à croire qu'il ait dit ça. C'est quoi ton signe astrologique ? C'est ça les rencontres de nos jours ? Je vous plains, les gars. Je suis content de ne pas être dans la scène. Je ne veux pas être impoli. Mais si tu es chrétien, tu crois en Jésus. Pourquoi tu suis ce truc païen ? Pourquoi tu suis cette religion païenne ? Tu parles de signes astrologiques, et c'est quoi ton signe ? Je pense que je suis sagittaire. Décembre. 29 novembre. Signe de feu. Je suis lion. J'aime bien ton genre. Un bon genre. Genre peut-être hôtesse de l'air. Sans vouloir manquer de respect, mais tu as un style cool de prof ou hôtesse de l'air. Qu'est-ce que ça veut dire ? Juste du genre. C'est viable. Je ne sais pas si je me trompe. Tu es du sud ? De Phoenix ? Je vis dans le Maryland. Qu'est-ce que tu penses d'Atlanta ? J'ai de la famille à Atlanta. Donc tu peux venir visiter un jour ? Pas de questions avant le dîner. As-tu une question pour lui ? Ok, alors parle-moi de ta relation avec Dieu. C'est une bonne question. Je pense qu'après le signe astrologique, on peut un peu le deviner. Si tu es vraiment chrétien, pourquoi tu suis ce truc de païen ? Pourquoi tu suis cette religion païenne ? Tu vois, à chaque pas, chaque mouvement que je fais. Donc le dimanche, je regarde généralement trois ou quatre sermons à la télé. Tu vois, disons que je vais à l'église. Je vais dans mon église. L'église du pasteur Dollar. Je ne sais pas si tu aimes les méga-églises. Tu es fan de ça ou pas ? J'essaie juste d'avoir la parole, c'est sûr. Il faut que ce soit quelqu'un qui cuisine le bon repas. Donc, ouais, le pasteur Dollar, c'est mon pasteur. Je sens un feeling ici. Est-ce que je suis ton genre ? Parce que je vois différents types que tu n'aimes pas et que tu aimes. Je ne veux pas te faire perdre ton temps si je ne suis pas ton genre. Pour moi, c'est une question de taille. La taille, c'est important pour moi. Je peux porter. Comment on appelle ça ? Des talons ? Oui, des talons. Tu connais Robert Downey Jr. ? J'ai été sur un plateau. Il porte les chaussures qui font que ses pieds sont plus grands. Ouais, genre d'indie. Je vais te laisser faire éclater le ballon. Dis-lui simplement que c'est non à cause du signe du Zodiac. En dehors du truc de la taille, moi, je suis avec toi. Merci, merci. Bon, voilà. Tous les ballons ont éclaté, mais on te remercie vraiment d'être venus. Applaudissons-la, les gars. Tu es dans la mauvaise émission. Je n'arrive pas à croire qu'il ait dit ça. C'est quoi ton signe astrologique ? C'est ça les rencontres de nos jours ? Je vous plains, les gars. Je suis content de ne pas être dans la scène. Dites-moi ce que vous en pensez. Laissez des commentaires. Aimez cette vidéo. Je vous laisse. Sous-titrage ST' 501